bienvenue nous sommes à nouveau avec irène grandin kinésithérapeute et faciathérapeute nous parlons toujours de douleur non pas pour nous résigner mais pour avancer cheminer accompagner ce qui fait parfois douleur à l'intérieur de nous irène il me semble que tu peux accueillir des personnes j'allais dire quel que soit l'état de doulourosité je sais pas si ça se dit voilà dans un toucher qui est voilà celui de la faciathérapie comment comment c'est possible ça alors c'est une des chances et un quelque chose que j'aime beaucoup dans la faciathérapie dans ce métier c'est que le toucher est adapté à la personne c'est quelque chose de très doux ça reste un toucher mais la personne reste habillée déjà pour certaines personnes ça peut être bien en dehors du fait de se déshabiller ça peut être gênant des complexes tout ce qu'on veut il ya aussi le fait que quand on a mal se déshabiller ça peut être aussi compliqué se déshabiller se rhabiller derrière voilà non là on arrive on s'installe position de relax allongé habillé après le toucher c'est en fait ça s'adapte tellement à la personne que j'ai eu des personnes quand je travaillais notamment au ctd j'avais des personnes qui n'osaient plus se faire toucher qui ne pouvaient plus se faire toucher parce que parce qu'avec des séances de massage de tout ce qu'on voulait finalement ils ressortaient déjà pendant la séance ça leur faisait mal et après ça refaisait mal et en fait ça devenait presque une phobie de se faire toucher j'ai notamment une personne ça on a mis presque deux séances avant qu'elle accepte que je la touche et bien au départ ça a été elle qui m'a touché je lui ai montré à quel point mon toucher allait être doux j'ai voulu lui montrer déjà qu'elle me montre elle comment est ce qu'elle aurait accepté d'être touché et à partir de là j'ai adapté mon toucher à ce qu'elle elle était prête à ressentir donc ça bon après c'est un cas particulier mais n'importe qui venant avec des douleurs mes mains elles sont légères alors le toucher lui il va travailler en profondeur mais par contre les mains elles sont légères je ne frotte pas il n'y a pas de mouvement je vais déplacer mes mains à différents endroits du corps mais globalement mes mains restent assez statique le mouvement est tellement lent qu'on a l'impression que je ne bouge pas les mains mais voilà ça reste quelque chose de doux et en fait vu que le tissu se relâche plus ça va plus je peux même aller loin même plus loin après dans le toucher dans le corps du patient pour certaines personnes au départ les séances sont très superficielles et puis au bout d'un moment j'arrive à quand je dis je vais au fond je creuse pas dans la personne mais je sens que je peux aller plus loin dans le muscle plus loin dans le viscère plus loin voilà le corps il est il est prêt ce que tu es en train de me dire c'est que c'est possible de pas devenir un intouchable parce que j'ai mal ah mais complètement mais ça pour la pour le coup j'en ai vu et il y en a qui ont fait des séances avec moi et ça s'est super bien passé donc oui 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 complètement il n'y a pas c'est important ce que tu dis enfin pour moi c'est fondamental parce qu'il ya beaucoup de patients qui me disent j'ai mal et c'est comme si ce j'ai mal donc là ils viennent parler à la psychologue mais ils se rétractent au niveau des relations mais se rétractent au niveau même au niveau de l'intimité au niveau du corps moi j'ai des femmes parfois au bout de quelques mois je leur dis après une ablation ma mère par exemple du coup est ce que votre mari pas nouveau vous toucher et là elle me regarde elle fait mais c'est trop tôt voilà et c'est intéressant parce qu'il ya vraiment et moi je leur propose voilà parfois de elle même juste aussi à nouveau rentrer en contact je pense à la peau cartonnée après les opérations c'est pas une fatalité non mais c'est aussi justement par rapport à des chirurgies même une cicatrice c'est pas toujours évident d'accepter la cicatrice sa présence et puis peut-être elle tire elle fait mal elle gratte tout ce qu'on veut mais c'est le fait de se toucher soi même c'est aussi refaire un peu la paix avec avec cet endroit qui est abîmé ou qui va qui peut-être plus très habité parce que justement on le laisse de côté on finit par le plus toucher donc c'est comme s'il existait plus cet endroit on l'oublie on le met de côté là c'est reprendre contact avec c'est remettre après encore une fois ça se fait étape par étape mais ne serait ce que se mettre de la de la crème ou même sous la douche le fait de repasser du savon dessus mais en conscience en disant bon ben voilà là je te touche je me touche je touche la cicatrice ça se fait il ya vraiment il ya rien de infaisable au niveau toucher tout ça revient par contre ça demande parce que je suis en train de nous dire c'est que ça peut s'accompagner parce qu'il peut y avoir quelque chose qui a fait même fracture entre moi et moi et là c'est exactement voilà moi j'allais dire une je pensais au petit prince se réapprévoiser peut-être aussi réapprévoiser c'est exactement ça tout à fait tout à fait et toucher ont alors déjà on a de la chance d'avoir une peau aussi sensible et d'avoir autant de petits capteurs au niveau mais c'est ce qui fait aussi notre on se développe par le toucher quand on est enfant c'est c'est en touchant les choses qu'on grandit mais en tant qu'adulte c'est pareil quelqu'un qui n'a pas on voit un petit peu ce qui s'est passé pendant le confinement tous ces gens qui ne pouvaient plus se toucher moi je sais que quand j'ai pu reprendre le travail je me suis dit mon dieu mais la chance que j'ai j'ai un métier où je touche les gens moi ça m'avait manqué alors j'imagine les gens qui qui sont restés sans contact on a besoin de contact il ya plein de choses qui passent par là mais du coup même pour soi se toucher une jambe se toucher alors voilà les cicatrices peut-être encore particulier mais il ya des tas de choses où se toucher avec bienveillance le toucher fait partie même en psychologie nous en parlons du support de l'être un bébé il est soutenu le holding le handling c'est là ce que j'entends c'est que adulte c'est possible de restaurer après quelque chose qui serait venu faire la cicatrice lésions difficultés c'est possible de restaurer cette enveloppe c'est ça que tu es en train de nous transmettre les petits nerfs souvent coupés au moment de la chirurgie il y en a qui repousse ça prend du temps mais plus on va les stimuler plus ça va ça va justement repousser ça va redonner quelque chose de d'encore plus vivant mais encore faut-il ben voilà oser ne pas avoir peur de se faire mal ou de mal faire il n'y a pas vraiment de on peut pas le mal faire à partir du moment où on s'écoute et on y va tout doucement et j'entends aussi oser demander de l'aide mais complètement je pense que justement les les gens après intervention ils sont un peu un peu lâché avec leurs cicatrices très souvent ils sont suivis par le chirurgien qui les a vu le chirurgien il a fait son job la cicatrice est belle elle est belle pour lui voilà après il a le droit d'être fier de son travail c'est super sauf que lui il n'est pas forcément dans le quotidien de la personne il voit pas forcément comment comment la personne gère sa cicatrice comment elle gère déjà d'un point de vue on va dire physique cutanée mais après bah émotionnellement et puis le regard et puis tout ce que ça change parce que forcément une cicatrice ça veut dire un corps pas comme avant si on a du mal à faire le deuil du corps d'avant comment avancer donc il ya tout ça il ya une forme d'acceptation il ya une forme et ça je pense qu'on accompagne pas assez le patient quelle que soit la chirurgie à l'après on a beau leur dire bon ben voilà il va y avoir ça 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 vous allez avoir de la rééducation vous allez avoir ça pendant quelques mois vous pourrez pas faire ça ok mais là un vrai accompagnement psychologique émotionnel et corporel ben non ils sont un peu un peu largué par rapport à ça vous l'aurez compris avec irène ce sera peut-être pas comme avant mais ça sera possible de créer un beau comme après c'est à bientôt pour les stratégies avec irène dans la prochaine vidéo merci